bonjour on se retrouve pour une nouvelle séance de gym aujourd'hui je vous propose donc de prendre comme d'habitude votre tapis j'ai des haltères donc pour cette séance poids léger voilà vous êtes libre ou pas de les prendre et puis votre bouteille d'eau donc pour s'hydrater et dès que vous êtes prêts on peut démarrer voilà installez vous pensez à démarrer votre musique si vous avez l'habitude de la mettre et on va partir sur les talons fesses allez en talons fesses on bouge bien les bras on commence à mobiliser le haut du corps resserrer les omoplates vers l'arrière et on va doubler à droite gauche on en a deux de chaque côté encore ça et reprends un et un un de chaque côté super encore ça 4 3 2 1 relâchez 7 touch on commence à descendre sur les genoux fléchissez bien allez on est en forme aujourd'hui on s'échauffe même chose ici avec les bras vers le haut donc je fléchis je reviens et je m'étire vers le haut avec les deux bras près des oreilles 4 3 2 1 relâchez gardez le mouvement au niveau des pieds moins fléchis au niveau des genoux on enroule les épaules vers l'arrière 3 2 1 relâchez marchez sur place et puis progressivement bien monter genoux à hauteur de hanche parfait genoux droite gauche droite gauche on va combiner les genoux avec les talons genoux droit gauche talons à droite et à gauche devant talons et puis petit à petit les genoux et puis petit à petit les genoux on viendra les faire sur les côtés genoux bien ouvert au niveau des hanches talons deux dernières fois deux dernières fois les genoux devant et talons à l'arrière dernière relâchez les jambes parfait les bras devant point fermé hauteur de clavicule pousse vers le haut le haut légèrement fléchis au niveau des jambes bras bien tendus vous ne voyez pas vous ne voyez pas mes bras du moins mais inspirez tendez les bras au-dessus de la tête encore deux secondes au-dessus gardez point hauteur de clavicule de chaque côté au-dessus c'est le point coup de poing droite gauche gardez le bassin vers l'avant là le bassin pointe bien vers l'avant il y reste tout le long du mouvement Regardez bien ce qu'il se passe, là mon bassin est bien fixe, je pivote juste le buste, à droite à gauche, 4, 3, 2, 1, relâchez. Toujours point à hauteur des clavicules, on vient mettre en place nos flexions squats, descendez, poussez dans les talons, soufflez pour remonter. 4, 3, 2, 1, même chose ici, quand je remonte, j'envoie mon bras vers le haut, donc poussez avec le poing, tournez la hanche, pivotez le pied, on revient se replacer. C'est plus facile avec les chaussettes, ça glisse tout seul sur le sol. Vous avez saisi le mouvement, vous l'avez, tournez bien la hanche vers l'intérieur, poussez le poing vers le plafond et étirez-vous. Soufflez ici, inspirez, inspirez, soufflez. Deux derniers de chaque côté. Et relâchez, step touch. Parfait. Ça va pour vous ? Allez, on est toujours encore un peu dans notre échauffement. Ici, surtout si vous avez les chaussettes, comme moi, glissez vers l'arrière sans aller trop loin. Et revenez. Donc, santé, c'est le quadriceps de la cuisse avant qui s'engage, ici, pour ramener la jambe. D'autant plus si vous avez les chaussettes, si vous glissez sur le sol. Et vous voyez, vers l'avant, ramenez bien les pieds de la largeur du bassin. Gardez la jambe dans l'axe. On va rester sur la jambe droite vers l'arrière. Fixez bien l'appui sur votre jambe gauche. Glissez l'arrière, ramenez devant. Respirez bien l'arrière, abdos engagés. Trois, deux, un. Ramenez tout de suite. On reste sur l'autre, à gauche. Respirez bien, gardez le nombril vers la colonne. Trois, deux, un. Et ramenez le marché sur place. Ça chauffe un peu au niveau des jambes. C'est ce qu'on veut retrouver aujourd'hui. Pas de panique. Prenez le temps. Allez-y à votre rythme. Step touch. Et au niveau des bras. Toujours les points fermés. Donc, coude proche du buste. On vient ouvrir. Vous voyez à peine mes mains, parce que mes poignets sont dans le prolongement de mes coudes. Donc, c'est ce qu'on veut retrouver dans ce mouvement. Surtout pas de poignet vers le haut, ni trop vers le bas. Alignez coude hauteur d'épaule et poignet dans le prolongement des coudes. Ici, on replace. Exactement de la même façon. Faites glisser les omoplates dans le dos. On les veut en direction du sol. Continuez ça. Les épaules sont bien basses. 4, 3, 2, 1. Restez ici. Tout petit mouvement. Et devant. Je ferme. J'ouvre. Coude vers l'arrière. Le buste est bien immobilé de face. Envoyez le coude à l'arrière. On en a 4, 3, 2, 1. On a les deux en même temps. Refermons devant. Un bras au-dessus de l'autre. Tirez les coudes vers l'arrière. Changez le croisement des bras. Resserrez les omoplates. C'est bon pour ça. Changez le croisement à chaque fois devant. 4, 3, 4, 2, 1. Gardez les coudes d'auteur d'épaule. Tendez juste les bras. Ouvrez les doigts. Paume de main vers le sol. Petit cercle vers l'avant. Ça chauffe au niveau des épaules. C'est normal. Pas de panique. On est dans notre échauffement. Au niveau des bras. Changez le sens des cercles. Vers l'arrière. Et relâchez les bras. On voulait les épaules. Et tirez-vous. Un bras au-dessus de la tête. Légèrement vers la droite. Inspirez, ramenez. Et tirez de l'autre côté. Et relâchez. Buvez un coup. On récupérera ensuite nos poids légers. Nos haltères. Donc les haltères. Ici, une dans chaque main. C'est bon. Vous avez tout ce qu'il vous faut. On va retrouver ce mouvement de hanche vers l'intérieur seulement. avec le déplacement des bras de chaque côté. On a l'altère dans la main. Dans l'autre. Pointez le pied à l'arrière. Donc bras hauteur d'épaule. Puis on vient doubler ça de chaque côté. Pointez le pied. Pointez le pied. Deux fois. ramène vers l'épaule. Repart. On en a deux toujours. Une dernière fois. Revenez vers l'avant. Ici, même chose, vers l'avant. Soyez bien engagé au niveau des abdos. Ramenez les mains vers les clavicules. 4, 3, 2, 1. Relâchez les bras. Parfait. On va partir plutôt la jambe dans l'axe à l'arrière. Dans l'axe de notre hanche. Cette fois-ci, les deux mains au niveau des clavicules. Et les deux mains devant. Et extension de la jambe vers l'arrière. Donc au niveau des bras, on est devant hauteur d'épaule dans l'axe. Et la jambe est également dans l'axe du bassin. Et s'éloigne vers l'arrière. 4, 3, 2, 1. Relâchez la jambe. 13, marchez sur place. On a la même chose de l'autre côté. Et jambes dans l'alignement. Vous ne voyez pas forcément bien l'alignement. Mais voilà, c'est vraiment ce qu'on veut garder. 4, 3, 2, 1. Et ramenez. Relâchez les jambes et les bras. Parfait. On va voir ici du cou de genou. Donc, cou de genou devant, je crois. Coup de genou opposé. Gardez le dos droit. Respirez. Allez, on continue ça. 4, 3, 2, 1. 4 de l'autre côté. Et 3, 4 et 4 ici. 3, 2, 1. Et relâchez. Parfait. Au niveau des bras, on va retrouver à nouveau ce qu'on avait vraiment tout à l'heure. Donc, ici, on envoyait le bras vers le haut. Pieds pontés vers l'arrière. Pousse le bras vers le haut. Rotation de la hanche vers l'intérieur. On y est. Super. On double. Ramenez le poids vers l'épaule. Très bien. Deux dernières fois. Et relâchez. Relâchez les bras. Parfait. On reprend nos coups de genou. Donc, venez croiser devant. On va combiner le mouvement. Rester avec le genou droit. Croiser. Ici, en ouvrant. Coup de droit. Genou droit. On reprend. Croiser. Coup de gauche. Genou gauche. Et je croise. J'ouvre. Je croise. J'ouvre sur le côté. Je croise devant. Côté. Je repars. Vous y êtes avec moi. Allez-y. Devant. Vous avez saisi. Est-ce que ça va pour la coordination ? Allez-y. Tranquillement. Vous allez y arriver. Dernière fois. Dernière fois. Et relâchez. Marchez. Parfait. Bien coups si vous le souhaitez. Ici, on reprend nos haltères. On va retrouver nos flexions squat. Donc, poids au niveau des clavicules. Fléchissez sur l'inspiration. Soufflez. Et poussez dans les talons pour remonter. On est là. Ok. Quatre. Trois. Deux. Un. Remontez. Un petit temps de repos. En haut. Respirez. Parfait. Parfait. On vient donc retrouver le mouvement qu'on avait à l'échauffement. Souvenez-vous. En bas. Je pousse. Bras près de l'oreille. Ange vers l'intérieur. Pied pointé à l'arrière. Replacez-vous convenablement pour la flexion. En squat. Genoux dans la direction des points de pied. Soufflez bien pour remonter. Dynamique. Quatre. Trois. Deux. Un. Relâchez en talons-fesses. Serrez les coudes vers l'arrière. Est-ce que ça va jusqu'ici ? Alors, quelques exercices encore debout avant de passer au sol. Gardez les poids si ça vous convient. Et on continue. On va retrouver nos fentes. C'est ce qu'on n'avait pas eu jusqu'ici avec les poids. Donc, fentes. Ici, souvenez-vous, le pied glisse. Et on vient ramener les bras vers le haut. Donc, si les bras vers le haut, ça ne vous convient pas, pensez bras vers l'avant, hauteur d'épaule. D'accord ? Adaptez. Adaptez le mouvement à ce qui vous convient. Pensez à bien gainer les abdos. Soufflez pour remonter. Engagez la cuisse à l'avant. 4, 3, 2, 1. Restez derrière. Ramenez les mains sur les hanches. Ramenez légèrement le pied. Soyez bien en appui sur la jambe avant. Ici, donc pied pointé vers l'arrière. Je ramène sur le côté. Vers l'arrière. Côté. Voilà, super. À l'arrière, côté, je pointe sur le sol. 4, 3, 2, 1. Restez sur le côté. Petit battement ici. Allez, on peut le faire. 5, 4, 3, 2, 1. Faites glisser. Et revenez. Super. On va pouvoir passer de l'autre côté. Allez, changez bien le pied. Toujours les bras vers le haut ou hauteur d'épaule. Vous avez le choix. 3, 4, 3, 2, 1. On reste à l'arrière. On se souvient de ce qui s'est passé de l'autre côté. Mains à hauteur de hanche. Je vais prendre un peu d'espace. Ramenez l'appui sur la jambe avant. Et puis côté, à l'arrière. Pointez. Derrière. Côté. Super. 4, 3, 2, 1. Restez ici. On a nos petits battements. On résiste. On reste avec moi. 5, 4, 3, 2, 1. Et remontez, marchez. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai chaud. Prenez le temps. Prenez le temps. On va garder nos poids. Il nous reste, qu'est-ce que j'ai dit, un exercice. Oui, c'est ça. Un exercice debout. Et puis, on finira sur le tapis. Ok. Cet exercice qui nous reste debout. Donc, toujours avec nos poids légers au niveau des mains. Cette fois-ci, en éloignant la jambe vers l'arrière. Pardon. En éloignant la jambe vers l'arrière, on vient tendre les bras vers le haut. Et on ramène coude, hauteur d'épaule. On referme devant. On revient. Et on ramène les bras devant. On alterne à chaque fois. Éloignez. Fléchissez. Ramenez devant. Ouvrez. Et montez les bras en même temps que le pied revient. On y est. Vers l'arrière, glisse. Ouvre. Ferme. Ouvre. Remonte. On change. Coude. Devant. Ouvert. Ramène. Glisse. C'est bon pour vous ? Allez-y, continuez comme ça. Parfait. On est à droite. Gauche. Et puis, il en reste un dernier de chaque côté. Allez-y. Je sais que vous en êtes capables. Continuez avec moi. Et remontez. Parfait. On est bon ? On peut passer sur le tapis. Installez-vous. Alors, qui se souvient de la séance gainage de la semaine dernière, du moins du cours précédent ? Donc, on alterne les chaînes et planches sur le tapis. Si vous avez effectué ce circuit, c'est parfait. On va rester uniquement sur le gainage pour aujourd'hui. Donc, j'ai toujours mon chrono. Vous allez pouvoir vous mettre en place. Alors, chrono. J'y suis. Vous y êtes aussi ? On se met en place sur les coudes, sur les pieds ou sur les genoux. Sur les genoux. Ce sera cette posture. Sur les pieds, ce sera à ce niveau-là. Et je démarre le chrono pour 45 secondes. Donc, si vous étiez comme moi sur 2 fois 45 secondes. Gardez ça. On le fait en même temps. Si en revanche, vous étiez sur 3 fois 30 secondes. Pensez à votre propre chrono. Et respirez. On tient. On a les ados engagés. On respire. On repousse dans les talons. Allez, on tient bon jusqu'au bout. Top relâché. On a 15 secondes de récup avant de passer à la deuxième série. J'espère que ça va pour vous. Vous allez réussir à maintenir ces 45 secondes. On ne va pas tarder à repartir. Préparez-vous. On a passé les 15 secondes de récup. Top, c'est parti. Deuxième fois 45 secondes. On est en place. Tout va bien. On est en place. Allez, restez avec moi. On tient. Si besoin d'adapter, vous pouvez déposer les genoux sur le sol. On a fait plus de la moitié maintenant. On tient jusqu'au bout. Cinq dernières secondes. Allez, c'est fini. On tient. Et relâchez. Super. On a fait notre gainage. On va venir passer sur le côté. Si vous avez vos poids, maintenez-les devant. On en aura probablement besoin. Je vais faire en sorte que vous me voyez suffisamment. Là. Donc, sur le côté. Je ne sais pas si vous l'avez réellement de voir. On est sur le côté. Donc, le bras est sur le sol. Pour garder la colonne vertébrale dans l'alignement, je pose ma tête sur mon bras. D'accord ? Je ramène les deux genoux fléchis à l'avant. Les pieds sont joints. J'éloigne simplement les deux genoux. Les talons restent collés. Tout petit mouvement. La hanche reste bien vers l'avant. Et ça chauffe au niveau du fessier. On en a quatre. Trois. Deux. Un. On va lâcher. On va reprendre ce mouvement. Rester dans la même position. Donc, ici. On va venir ouvrir. Comme on vient de faire. On décolle le talon. On tend la jambe. On pousse dans le talon. Donc, jambes tendues. Je ramène le talon vers le fessier. Et je ramène les deux genoux ensemble. On y est. On éloigne seulement le genou. On décolle le talon. Donc, talon. Dans le même alignement que le genou. A la même hauteur. Et je pousse dans le talon pour tendre ma jambe. Je ramène le talon vers le fessier. Et les deux genoux ensemble. Une troisième fois. On ouvre. Talon qui décolle. Tendez la jambe. Ramenez le talon vers le fessier. Et les genoux ensemble. Et à votre rythme. Trouvez ce mouvement. Sur votre propre rythme. Ça va brûler un peu au niveau des fessiers. C'est tout à l'effet normal. C'est ce qu'on veut ici. C'est ce qu'on recherche dans cet exercice. On en a un dernier. Et relâchez. Ça brûle ? Ça pique ? Ok. On a la même sensation. C'est normal. Repoussez dans le sol avec la main. On vient changer de côté. Pour faire exactement la même chose. Allongez-vous de l'autre côté. Peu importe si vous étiez à droite ou à gauche. Et on ouvre. On émoigne les genoux. Pour l'instant, on reste sur cette petite amplitude de mouvement. Premier exercice. Quatre. Trois. Deux. Et relâchez. Vous comprenez bien pourquoi je vous ai fait relâcher entre les deux. Respirez bien. On sait ce qui nous attend. Ça va piquer au niveau des fesses. On se prépare. Et on y va. Ouvrez. Talon à hauteur du genou. Poussez dans le talon. Tendez la jambe. Talon vers le fessier. Et les genoux ensemble. Est-ce qu'on y est ? Deuxième fois. Tendez. Ramenez. Et genoux ensemble. Une troisième fois ensemble. Et les genoux joints. À votre rythme. Ouvrez. Talon. Tendez la jambe. Ramenez les jambes fléchies. Et les deux genoux joints. Ça chauffe aussi chez vous. Super. Dernier. Et relâchez. Éfficace cet exercice. Hein ? Vous pouvez le reprendre à tout moment. Vous le savez. On va passer sur le dos. On va passer sur le dos. Sur le dos et avec les poids. Donc les halteres que vous avez dans les mains. On va passer sur le dos. Puis ici. Paume de main vers les genoux. Bras tendus. Au-dessus des épaules. j'ouvre mes coudes sur le sol, je pousse la poitrine vers le plafond, 3, 2, 1, et restez vers le haut, bras tendus, on va combiner ce mouvement avec les jambes, je démarre, bras tendus, j'ouvre, bras sur le sol, coup de hauteur d'épaule, je remonte, ici j'amène le genou droit en direction des deux mains, je repose le pied sur le sol, et je repars, j'ouvre, je ferme, genou gauche vers les deux mains, je remets le pied sur le sol, genou droit, j'ouvre les bras, je les remonte, je ferme, genou gauche vers les mains, et je pose, c'est bon pour vous, vous allez se mouvoir, serrez bien les abdos, respirez, n'oubliez pas le mouvement des bras, on terminera sur le genou gauche, et relâchez les genoux et les bras, on récupère plus qu'un poids dans la main, je le place dans ma main droite, main gauche à l'arrière de la tête, coude ouvert, le poids vers l'épaule, ici je vais ramener les genoux uniquement au-dessus ma hanche, vous voyez, j'ai la jambe à 90 degrés, le genou n'avance pas plus loin, pas plus près de moi, voilà, il reste dans l'axe de ma hanche, donc, je démarre sur le dos, je ramène le genou, et je pousse le bras à l'extérieur du genou, on est sur nos abdos obliques, on reste du même côté, le pied se repose sur le sol, genou hauteur de hanche, bras sur le côté, et je ramène, je repose le pied, ajustez bien votre mouvement, soyez précis dans vos alignements, c'est super important, allez-y à votre rythme, faites-en autant que vous voulez, mais soyez juste dans votre mouvement, en haut, sur l'expire, nombril vers la colonne, 4, 3, 2, 1, et relâchez, parfait, on change de main, on change de côté, bien évidemment, main droite à l'arrière de la tête, le cou droit est ouvert, on retrouve nos alignements, cette fois-ci, de ce côté également, donc, genou toujours dans l'axe de la hanche, pousse le bras à l'extérieur du genou, sur l'expiration, pensez à l'alignement, 7, avec moi, 4, 3, 2, 1, et reposez, reposez tous sur le sol, super, vous pouvez rester sur le sol, allongez-vous, voilà, étirez-vous, vous avez bien mérité, et après cette séance, et je vous laisse le temps de remonter, de venir vous asseoir sur le tapis, bravo pour cet entraînement, pour cette séance, on va pouvoir s'étirer, donc, un bras près de l'oreille, je m'étire sur l'expiration, je l'impline vers le côté, je garde les deux fessiers sur le sol, alors, inspirez, et expirez de l'autre côté, inspirez, ramenez, poussez les mains de chaque côté, éloignons maximum les épaules, les omoplates, le regard vers le sol, menton se rapproche de la poitrine, et ramenez les mains, une main sur chaque épaule, tirez les coudes vers l'avant, les omoplates s'ouvrent cette fois-ci, glissent sur les côtés, tout le haut du dos s'étire, ressentez ça, ressentez ce qui se passe, et poussez les bras vers le haut, ouvrez, comme demain, vers le ciel, et allongez le dos, parfait, une main sur chaque coude, j'incline une dernière fois vers un côté, légèrement, je ramène, et j'infile de l'autre côté, ouvrez bien les épaules, poitrine vers l'avant, ressentez-vous, voilà, d'ici peut-être, tirez les coudes vers l'arrière, ouvrir la poitrine vers l'avant, et relâchez les bras, et éloignez les mains au maximum, et relâchez complètement, merci beaucoup d'avoir effectué cette séance, on se retrouve prochainement dans une autre séance, une nouvelle vidéo, bonne journée, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada